... Bienvenue sur notre MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'espace bibliothèque du musée du Quai Branly avec Manuela de Barros qui est philosophe et théoricienne de l'art, maîtresse de conférences à l'université Paris VIII, auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Magie et technologie » dont on va parler aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec une première question sur le rôle que tu considères marginal, la phrase est forte, la formule est forte, quant à la formation de l'esprit scientifique. Qu'est-ce que tu entends par ce rôle marginal des techniques pour la formation de l'esprit scientifique ? Oui, c'est une des choses que je développe dès le départ dans le livre puisque c'est un des fondements des hypothèses que je pose et qui est que les techniques sont une conséquence et non une cause de la formation scientifique et que ce qui se passe réellement, c'est un déplacement de l'imaginaire ou autrement dit, un déplacement de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on va passer à un monde lié à un rapport à la nature, un rapport magique, je dirais même, à l'environnement qui est celui des personnes à la Renaissance. Il faut toujours se souvenir qu'à la Renaissance, les livres les plus vendus, ça n'était pas du tout des livres, même pas les classiques de l'Antiquité, etc. Mais les livres qui étaient les plus vendus, c'était des livres de démonologie et de magie. Donc, on est culturellement dans un environnement qui est très différent d'une autre. Et le déplacement va se faire jusqu'à arriver autour de 1750, à la construction véritablement d'une pensée scientifique et qui passe par, ce que je disais à l'instant, un changement des imaginaires, un changement de l'idéologie, un changement des points de vue. Et c'est ça qui crée les fondements des techniques et des technologies. Alors, justement, en parlant de Renaissance, quand tu la mentionnes très largement au début de cet ouvrage, tu nous rappelles que la magie est à l'époque considérée comme une science. Et tu utilises ce terme de technique de manipulation mentale. Oui, parce que je prends en fait les textes largement, les deux petits textes, mais importants, de Giordano Brun, l'un qui s'appelle « De la magie » et l'autre qui s'appelle « Des liens », et on va voir ce que sont ces liens. Et d'autres, de Marcille Fissin, de Pic de la Mirandole, donc des penseurs de, comment dirais-je, vraiment des penseurs de la Renaissance, de la Mirandole étant, et Fissin étant des néo-platoniciens. Et l'idée fondamentale, et surtout de Giordano Brun, qui est le plus important, c'est que la magie, c'est une magie comme connaissance des mécanismes du désir. Il s'agit d'une connaissance sur l'imaginaire subjectif des personnes. Et c'est par la connaissance de l'imaginaire qu'on peut agir. Et donc, on peut agir, évidemment, pour modifier les choses. Et dans ces textes, Giordano Brun explique bien comment on peut créer des liens. Et c'est dans la création des liens et dans la création des liens affectifs de celui qui veut influer sur l'autre, donc le manipuler. Et il y a plusieurs types de rapports possibles. Alors, il part du rapport de un à un, notamment dans le rapport amoureux. Et il arrive jusqu'à l'idée que la manipulation des foules par le prince est aussi possible, avec le même type de mécanisme. C'est ça qui m'intéresse. Donc, effectivement, ça revient à des techniques de manipulation. Et je m'appuie non seulement sur les textes de Giordano Brun, mais aussi sur des penseurs contemporains qui ont réfléchi à ce contexte, comment dire, de philosophe magicien de la Renaissance, et notamment Culliano, le chercheur roumain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Eros et magie à la Renaissance » et qui, dans toute une partie, concerne cet aspect-là. Et qui explique bien qu'effectivement, il s'agit de techniques de manipulation qui ont été l'équivalent de ce que l'on a aujourd'hui dans le marketing, dans la politique, enfin, dans tous les systèmes qui sont des systèmes d'influence. De la magie aux technologies, puisque c'est ce dont il s'agit, de la Renaissance au siècle des Lumières, tu remarques la multiplication des automates, ancêtres des robots. Notamment ceux de Jacques de Vaucanson, inventeur français de plusieurs automates, le plus connu, je pense, étant le canard digérateur. Mais ce n'est pas forcément celui que tu mentionnes, et en mentionnant le fait aussi qu'il est soutenu, financé par Louis XVI, lui-même passionné d'horlogerie. Oui, oui, voilà. Le roi de France était un passionné de science et c'était lui-même un horloger assez aguerri. Et alors, le projet, puisque c'est resté à l'état de projet de Vaucanson que je mentionne, c'est déjà une vision de l'automate très avancée, puisque lui, il propose des automates. Effectivement, le canard, qui est un faux, on sait très bien que le canard n'a pas de système digestif, que ce sont deux systèmes différents. Mais il y a aussi, par exemple, ces automates grands de nature qui sont des musiciens. Donc, des automates de haut niveau qui sont des représentations, des faux-semblants, si on veut. Mais il travaille sur un projet d'une toute autre ampleur, qui est de construire un automate à partir de la question des fluides, c'est-à-dire les fluides internes de l'être humain. Et évidemment, avec ce genre d'idée, on est complètement ailleurs. C'est-à-dire, en fait, il est en train d'essayer de construire un androïde, quelque chose comme ça. Ça a plus à voir avec les créatures que l'on a dans la science-fiction du XXe siècle et du XXIe siècle que celles du XVIIIe et du XIXe. Alors, approximativement à la même époque, un autre grand inventeur, artiste-inventeur, on pourrait dire aujourd'hui, Wolfgang van Kempelen, dont tu note le turc mécanique, ce joueur d'échec, c'est aussi un fake, dont on peut imaginer qu'il est évidemment quelque peu passionné, longtemps après, les techniciens spécialistes programmeurs d'IBM, lorsqu'ils vont enfin créer une machine qui va battre un joueur d'échec. Oui, alors, Frank Kempelen, tu dis que c'est un faux. Oui, ça ne peut être qu'un faux, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Donc, il y a un certain nombre de gravures qui montrent des hypothèses, une personne de petite taille qui serait à l'intérieur du mécanisme, qui néanmoins est ouverte au début des représentations pour montrer l'intérieur, etc. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant avec le turc mécanique, qui est en fait un personnage habillé en turc et un joueur d'échec, c'est qu'il gagne toutes les parties. C'est un joueur émérite de très, très haut niveau. Or, évidemment, il semble impossible, il est tout à fait impossible, qu'avant l'époque de Babbage, de Adalove Lace, des ordinateurs, de Turing, de tout ce que l'on voudra, et d'IBM, on puisse avoir un système mécanisé intelligent. Puisqu'on sait que la première fois qu'une machine gagne contre un humain au jeu d'échec, c'est Deep Blue contre Kasparov en 1996. Donc, Deep Blue gagne une manche. On a des photos de l'effondrement physique de Kasparov qui ne comprend pas ce qui se passe. Et après, il gagne les trois manches suivantes et il gagne la partie en réalité. Il perdra un an plus tard définitivement. Ce que dit Kasparov est très intéressant. C'est qu'il dit qu'il ne s'était pas imaginé que l'ordinateur, qui était quand même une petite bête de 700 kilos manipulée par un certain nombre d'informaticiens, il ne s'imaginait pas qu'elle pouvait avoir une stratégie de prospective comme elle en a une. Et une fois qu'il a compris qu'elle pouvait penser comme ça, il s'est repris et évidemment, il a gagné. Après, l'année suivante, l'ordinateur avait une capacité calculatoire et de prospective encore plus grande et il a perdu. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le rapport à la magie, c'est qu'on devine le baron Kempellen ouvrant son meuble pour montrer qu'il n'y a qu'un mécanisme. On est là dans une forme de magie. C'est de la prestidigitation. Voilà, exactement. Et il y a une forme de scénographie qui est très importante pour IBM avec les luminaires bleus. Tout ça est très, très scénographié. Oui, oui, parce que la magie telle que la prestidigitation, c'est exactement ça. Il s'agit de faire une mise en scène. Et la mise en scène du prestidigitateur est très importante parce que c'est ce qui lui permet de cacher ce qui ne doit pas être vu. Sous-titrage Société Radio-Canada